Bon, les enfants, alors, vous avez bien dormi ? Ben oui, on a bien dormi, hein. Après, quand même, deux semaines d'école assez fatigantes, on a bien dormi, ouais. Bon, les enfants, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il ne fait pas beau, aujourd'hui, à Riaville. Aujourd'hui, sur Riaville, il ne fait vraiment pas beau. Ah oui ? Du coup, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, je ne sais pas, on va improviser, aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est journée d'improvisation, les enfants, parce que là, on ne peut rien prévoir, on ne sait pas, que là, il ne fait pas beau, mais il ne pleut pas encore, donc on ne sait pas si on va pouvoir prévoir des trucs à l'extérieur, aujourd'hui, parce que... Franchement... Et papa, maman ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Peggy ? C'est quand la fête de Summerville ? Que tous les ans, il y a une fête foraine à Summerville, tous les ans. Ah oui, la fête de Summerville ! Ah oui, Summerville, donc Summerville... Ah oui, la fête de Summerville qui se trouve à côté de Riaville, là. Que Summerville, vous savez, les enfants, ça à côté de Riaville, hein, Summerville, hein, c'est la ville qui à côté de Riaville, Summerville, bon, bref. Ben, la fête de Summerville, je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle a lieu, je ne sais même pas si elle a annulé, d'ailleurs. Pourquoi elle sera annulée, la fête de Summerville ? Ben, Peggy, à ton avis ? Le Covid, comme Nab. Ah oui, toujours ce Covid, eh oui. Ben, je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu, cette fête, je ne sais même pas si elle a annulé, d'ailleurs. Ah oui, la fameuse fête de Summerville qu'il y a tous les ans. Ah oui, ça me rappelle, en 2019, on voulait aller à la fête de Summerville, et on voulait prendre le bus pour la fête de Summerville, et le bus a été supprimé. Ah oui, bonsoir, c'est en 2019, il y a deux ans déjà, ça. Ah oui, il y a deux ans, on voulait aller à Summerville, et le bus était supprimé, on ne pouvait pas y aller. Enfin, on a réussi à y aller, mais on a pris la voiture, on a été coincé dans les bouchons, du coup. Ah oui, ça me rappelle... J'allais dire, ça me rappelait quelque chose de la fête de Summerville, mais oui, voilà, c'est ça. Le bus qui a été supprimé, alors, ça, on n'a vraiment pas eu de chance. À Summerville, il y avait plein de bus, et le seul bus qui a été annulé, c'était le nôtre, quoi. Le bus Ariaville-Summerville, qui est ce qu'à la fête de Summerville, quoi. Franchement, on n'a vraiment pas eu de chance, ce jour-là. Ouais, bon, je ne sais pas cette année si elle a lieu, cette fête. Je sais que l'année dernière, en 2020, elle a été annulée. On aurait dû y aller, mais en soi, on aurait dû y aller, mais ça a été annulé. En 2020, en septembre 2020, c'est annulé, parce que cette fête, elle a lieu tous les ans au mois de septembre. Cette fête. Et cette année, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'affiche, je vais dire. Je n'ai pas vu d'affiche qui dit que c'est annulé. Ça se trouve, elle est maintenue, ça se trouve. Je ne sais pas. Il faut voir qu'elle est bien, cette fête. Franchement, nous, quand on y allait en 2019, on a galéré pour y aller en 2019. Avec le bus qui a été supprimé, et plus les bouchons qui avaient sur la route, on avait galéré pour y aller. Mais elle était super, cette fête. Tous les ans, elle a lieu au mois de septembre. Tous les ans, à Somerville. Mais je ne sais pas, cette année, si elle aura lieu. Elle a été annulée les dernières, mais vu que cette année, avec le vaccin, je ne sais pas si elle a été maintenue. Peut-être. C'est possible qu'elle ait été maintenue, quand même. Il faut se renseigner sur le site internet de la fête, quand même. Ouais. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, ça commence un peu m'énerver. Là, il ne fait pas beau. Là, il pleut. Là, c'est déprimant comme météo, là, franchement. Vraiment déprimant. Bon, bref. Ah, mais j'ai une idée, moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Ah, et si on pouvait aller faire un petit tour dans le centre-ville d'Ariaville ? Oh, encore. Oui, mais c'est bien beau faire le tour d'Ariaville, mais bon. Si c'est pour faire un shopping et faire les magasins de l'après-midi, ce n'est pas la peine. Oh, mais chérie, enfin. Mais non, pas faire les magasins. Se promener dans Ariaville et visiter le centre-ville d'Ariaville. Enfin, visiter, on connaît par cœur, mais... C'est bien, parce que c'est grand, Ariaville. Il y a plein de choses à faire dans Ariaville. Là, voilà, dans le quartier, on connaît par cœur, mais dans le centre-ville, dans le centre-ville d'Ariaville, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas que des magasins dans le centre-ville. Mais oui, mais bon, tu vas voir un magasin, tu vas voir y aller, et après, on va vous faire 15 000 magasins, après. Mais chérie, ils ne sont pas négatifs. Voilà. On ne va pas faire un magasin, chérie, je t'ai dit, on va juste se promener dans Ariaville. Franchement. Il y a plein de trucs à faire, Ariaville. C'est super grand, hein, les enfants ? Ah bah oui, ce serait bien qu'on fasse une promenade aujourd'hui dans Ariaville, parce que là, on s'ennuie un peu. Et oui, franchement, là... Ouais. Vous savez quoi, les enfants ? On va aller dans Ariaville, et on va voir un peu ce qu'on va faire. On ne sait pas trop quoi faire, mais bon. On va improviser aujourd'hui, voilà. Allez, on y va, les enfants. On va au centre-ville d'Ariaville. Eh bah, vous avez vu, les enfants, dans le centre-ville, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, hein. Franchement, on voit qu'il fait un temps tout pourri dehors, vraiment. Vraiment un temps pourri, regardez. Vous allez dans les rues, il n'y a personne. Vraiment personne, quoi. Ah, mais regardez, il y a... On dirait qu'il y a une petite fête foraine, là, non ? Regardez, il y a la grande roue et... Et Armanet, c'est une petite fête foraine, ça, non ? Enfin, non, ça, c'est pas... Non, non, Peggy, c'est pas une fête foraine. Ça y est tous les ans, ça y est tout le temps, ça. Ça y est toute l'année, ça y est, ça, la grande roue et le manège là-bas, ça y est tous les ans, ça. Non, c'est pas la fête foraine, ça, c'est... C'est juste un petit coin avec une grande roue et un manège, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la fête foraine de Summerville, hein. Summerville, il y a plein de manèges, là, il y en a deux, donc là, ça n'a rien à voir, hein. Ouais. Eh bah, finalement, on croyait qu'on allait trouver des activités dans Arrayaville, mais il n'y a rien à faire aujourd'hui, tout est fermé. Et là, en fait, il faut faire, les manèges, là, ils sont fermés, là, la grande roue, elle est fermée. Ouais. Un peu déprimant comme temps. Ah ! Il y a trouvé quelque chose ? Regardez, là-bas. C'est un petit train, on dirait. Ah, mais oui, c'est le petit train d'Arrayaville. On va essayer de monter dedans, c'est sympa, ça, le petit train d'Arrayaville. Ah oui, là, on voit le petit train d'Arrayaville, ça va être intéressant, ça. Ouais, chérie, si tu veux, on va essayer d'y aller. Intéressant, un petit... Les enfants, est-ce que ça vous dit une petite balade un peu en petit train, là ? En petit train qui fait tout le tour d'Arrayaville, là ? Vous savez, le petit train qui fait tout le tour du centre-ville d'Arrayaville, ça vous dit ? Ça vous dit, les enfants ? Ah bah oui ! Ah ouais, on va prendre le petit train d'Arrayaville. On va essayer, les enfants, je n'aime pas essayer d'ouvrir, ça. Normalement, oui. Ah, regardez, les enfants, il y a le petit train, il est là, on va pouvoir peut-être monter dedans, peut-être. Ah ouais, cool ! Bonjour, monsieur, ce serait pour monter dans le petit train du centre-ville d'Arrayaville. Eh bah, bonjour, je suis désolé. Moi, je suis le conducteur du petit train. Je suis désolé, mais comme vous pouvez le voir, le train est complet, le petit train est complet, donc vous ne pouvez pas monter dedans. Ah bon, on ne peut pas monter dedans ? Eh bah non, vous ne pouvez pas monter dedans, c'est désolé. Regardez, je suis complet, là, regardez, là. Tout est complet, vous ne pouvez pas monter dans le petit train, donc désolé, mais... Mais voilà, vous pouvez pas monter dedans. Allez, au revoir, messieurs, dames. Oh bah, ça commence. Eh bah, vraiment, on ne peut rien faire dans cette ville ou quoi, là, franchement. Je croyais qu'Arrayaville... Il y a des trucs à faire dans l'Arrayaville, pourquoi on ne trouve rien à faire, là ? Quand on voit dans le centre-ville d'Arrayaville, il y a plein de trucs, mais... Il faut dire qu'il y a plein de trucs, mais tout est fermé, hein. Il n'y a que le petit train qui est ouvert, mais le petit train, il est complet, donc... Ben, je ne sais pas quoi faire, franchement. En plus, il ne fait pas beau, toutes les activités extérieures, on ne peut pas les faire. Ah, j'ai ressenti une goutte. Ah oui, on dirait qu'il commence à pleuvoir. Ah mince, oui, vous avez vu, les enfants, ils commencent à pleuvoir, il faut rentrer à la maison, les enfants. Oh, mais ce n'est pas possible. Eh oui, il faut rentrer à la maison, les enfants, il commence à pleuvoir. Oh là là ! Bon, ben, voilà, les enfants, on est de retour à la maison. Après seulement un quart d'heure de promenade, nous voilà déjà de retour à la maison. Oh là là, ça commence un peu à m'énerver, là, ça y est, là. Ça commence à m'énerver. On a des problèmes dans Arrayaville, il n'y a rien à faire à Arrayaville. Enfin, ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire, c'est que... C'est qu'il y a plein de trucs à faire dans Arrayaville, c'est dommage, il y a plein de trucs à faire dans Arrayaville. Mais il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire dans Arrayaville parce qu'il pleut, quoi. Enfin, qu'il ne fait pas beau. En plus, c'est mis à pleuvoir qu'on sort, en plus. On était à peine sortis, il commençait à pleuvoir. Oh là là ! Franchement, il faut vraiment trouver des occupations quand il ne fait pas beau, hein. Là, vraiment, quand il ne fait pas beau, c'est vraiment... Il faut trouver des occupations quand il ne fait pas beau le week-end parce que là... C'est super ennuyant, quoi. Il y a plein de trucs à faire, mais on ne peut rien faire parce qu'il ne fait pas beau, quoi. Vraiment, essayer de trouver des activités, c'est vrai, quoi. Il faut trouver des activités, quoi. Ben oui, chérie, t'as raison, il faut trouver des activités, hein. Mais bon, aujourd'hui, c'est trop tard, il ne fait pas beau. C'est pas possible. Bon, je vais regarder sur le site internet. Enfin, je vais regarder sur mon ordinateur. Donc, chérie, je vais regarder sur mon ordinateur pour voir quand est-ce que c'est la fête de Summerville. Parce qu'à Summerville, à tous les ans, il y a la fête et je ne sais même pas si elle est annulée ou pas, cette fête. Je vais regarder sur mon ordinateur pour voir si la fête de Summerville est maintenue cette année. Ouais. Bon, chérie, j'ai regardé sur le site internet de la fête foraine de Summerville. Et la fête foraine de Summerville est maintenue. Ah bon, elle est maintenue ? C'est quand, la fête de Summerville ? Alors, sa semaine prochaine ? Non. En fait, quand elle a été retardée, mais elle a été maintenue. Ah bon ? Oui, la fête de Summerville, je l'ai vue, elle... En fait, c'est début octobre, la fête de Summerville. Ce n'est pas fin septembre, c'est début octobre. Ah ben, c'est nouveau, ça. D'habitude, c'est fin septembre. Oui, mais cette année, c'est début octobre. Ah ben, c'est cool. On va pouvoir aller... Les enfants, ils vont être contents, les enfants. Si on peut aller à la fête de Summerville cette année, on va être contents, ils vont être contents. Et oui, puis avec les mesures... Et oui, puis en plus, ils ont un protocole sanitaire assez strict. Avec le Covid, il y a un protocole sanitaire assez strict à la fête. Et là, il y a le pass sanitaire obligatoire. Là, il faudra le pass sanitaire pour aller à la fête. Ah ben oui, ça me doute. Il faudra le pass sanitaire pour... Pour aller à la fête foraine. Voilà. Ah ben, c'est cool, ouais. Il faudra juste notre pass sanitaire pour aller à la fête. Mais sinon, ça va être bien. Ah oui. Espérons qu'on n'a pas de problème comme il y a deux ans. Comme le bus qui a été supprimé et tout. Parce qu'on voyait aller en bus cette année, comme on devait le faire il y a deux ans. Oui, oui, on voyait aller en bus. La fête foraine de Summerville a affrété des bus exprès pour les habitants d'Ariaville. Pour qu'ils aillent à la fête de Summerville, quoi. Ouais, il faut espérer qu'il n'y a pas de problème avec les bus. Ouais. Donc, ça y est, du coup, on va aller à la fête foraine en bus comme on devait le faire il y a deux ans. Ouais. Espérons que le bus ne soit pas supprimé cette année. Bon, chéri, je vais regarder un peu la télé. Parce que là, comme il n'y a rien à faire dehors, on ne peut pas aller dehors. Je vais regarder un peu la télé, les informations à la télé. Ah ouais, t'as raison. Ouais, je vais regarder les informations, le journal à la télé. Parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Ouais. Oui, les enfants, si vous voulez, vous pouvez jouer dans vos chambres. Il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Bon, chéri, moi, je regarde le journal. Si tu veux, chéri, tu peux regarder le journal avec moi. Bah, oui, je vais regarder un peu. Bon, tu peux t'asseoir, chéri, tu sais que tu peux t'asseoir. Non, ça va, je préfère rester debout, j'aime bien rester debout. Ouais, d'accord, t'as raison. Allez, j'allais me la télé, je regarde le journal. Enfin, on regarde le journal. Vous, les enfants, vous pouvez regarder le journal avec nous, si vous voulez. Les enfants, vous pouvez regarder le journal avec nous, si vous voulez, les enfants. Non, non, on va aller dans nos chambres jouer. Ah, d'accord, très bien. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans les actualités du journal d'Ariaville Info. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale, car aujourd'hui, à Ariaville, il est placé en alerte orange inondation. Parce qu'Ariaville, aujourd'hui, ils annoncent de gros orages à Ariaville, aujourd'hui. Ariaville, ils annoncent de gros orages avec peut-être de la grêle, peut-être. Et simplement, il risque d'avoir des inondations dans Ariaville, aujourd'hui. Donc, soyez prudents. Merci de ne pas... Merci de bien rester chez vous. Voilà, il faut vraiment rester à sa maison, aujourd'hui, parce que le risque d'inondation est assez fort, quand même. Et on vous tient au courant, évidemment, de la suite, évidemment. On vous tient au courant de la suite, car on ne sait pas s'il y aura vraiment des inondations, mais en tout cas, on est en alerte orange, l'inondation, aujourd'hui. Oh ! Oh, t'as entendu, chérie ? Ah oui, ils annoncent des inondations dans Ariaville, aujourd'hui. Oh ! Eh ben, ça craint, hein ! Eh oui, ils annoncent des inondations dans Ariaville. Oh là là ! Oh, ils annoncent des inondations dans Ariaville. Oh, ils espèrent qu'on ne peut pas être inondés, hein. Mais non, chérie, t'inquiète pas, normalement, on n'est pas en zone inondable. Mais oui, mais écoute, à la télé, c'est ce qu'ils disent. À la télé, ils disent qu'il y a un risque très fort d'inondation sur Ariaville. Il n'a pas dit très fort, il a dit assez fort. Oui, bah, assez fort, très fort, c'est pareil, mais... Oh là là, comment on va faire s'il y a des inondations, alors ? Mais chérie, ça ne va pas être inondé, notre quartier ne va pas être inondé, on n'est pas en zone inondable. Et on est là depuis 2007, et depuis 2007, il n'y a eu aucune inondation, hein. Il ne faut pas encore une réunion cette année. Eh oui, mais chérie, écoute, la météo, on ne peut rien y faire, hein. On ne peut pas se plaindre contre la météo, c'est la météo qui décide... C'est la météo qui décide si on va être inondé ou pas, malheureusement. C'est triste, hein, je sais, chérie, c'est triste, hein, qu'on risque qu'il y aura peut-être une inondation, mais bon. C'est la météo, c'est le climat, malheureusement. Le climat, on ne peut rien y faire. Oh non, mais franchement, une alerte d'inondation, quoi. Il ne manquait plus que ça, dès là qu'il ne fait pas bon, on s'ennuie, alors s'il y a une alerte d'inondation, on va être stressé. Pendant toute la soirée, on va être stressé si on va être inondé ou pas. Mais chérie, enfin, t'inquiète pas. Ah, bah si, je m'inquiète, hein. Oh là là, chérie. Ne t'inquiète pas, on va pas y s'inonder, je suis sûr qu'on n'y aura aucune inondation. On aura de la pluie, c'est sûr, il va pleuvoir, mais bon. Oh là là, c'est pas possible, ça, hein. Oh là là, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, le bus devant, là ? Il y a un gros bus qui est devant la maison, là. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais oui, mais qu'est-ce qu'il fait, le bus ? Mais chérie, t'as pas commencé à t'énerver, parce qu'il y a un bus qui passe devant la maison. Mais non, mais le bus, il n'y a pas le droit d'être là, normalement. Il n'y a pas le droit d'être dans la rue, le bus. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il fait, ce bus, là-devant, là ? Oh. Attends, chérie, je vais aller le voir, parce que c'est pas normal que tu sois, là, quand même. Ouais, bah, va le voir, si tu veux, écoute, hein. Euh, oui, bonjour, monsieur, le concteur de bus. Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous me dérangez ? Bah, elle ne vous dérange pas, c'est juste que... Pourquoi vous êtes là, dans la rue, là ? Vous n'avez pas le droit d'être dans cette rue, là. Cette rue est interdite au poids lourd. Je ne suis pas un camion, moi, je fais un bus. Oui, mais bus, caillon, c'est pareil, vous êtes un poids lourd. Cette rue est interdite au poids lourd, et pourquoi vous passez ici ? Bah, parce que, simplement, on passe ici, hein, simplement, je suis désolé, mais... Non, en fait, on vient, non, on vient de Belgique. Eh oui, mais que vous venez de Belgique ou que vous venez de France, vous n'avez pas le droit de passer par ici. Eh oui, mais nous, on a un car, moi, nous, on a un but de touriste. Moi, j'emmène des touristes belges en... Dans le sud de la France, enfin, on est là dans le sud, mais j'emmène des touristes belges dans une ville pas très loin d'ici. Et comme la route est fermée, il y a quoi ? Des inondations, vous venez de passer dans cette rue. Eh oui, mais... Excusez-moi, monsieur, mais... La route est fermée, mais vous attendez que la route soit... La route rouvre, justement, parce que là, vous n'avez pas le droit de passer dans cette rue, d'accord ? Eh oui, mais j'ai pas le choix. Oui, mais je m'en fais que vous n'avez pas le choix, mais... Je m'en fais que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le droit, d'accord ? Eh oui, mais écoutez, monsieur, j'ai pas le choix. Oui, je sais, j'ai pas le choix, mais bon. Écoutez, monsieur, je vous l'ai dit, la route est fermée. La route qu'on devait prendre est fermée à cause des inondations. Du coup, on ne doit pas prendre une déviation comme la route est fermée à cause des inondations. On doit prendre une déviation et la déviation nous emmène ici, justement. La déviation nous emmène dans cette rue. Et du coup, on passe par là, on n'a pas le choix. Eh oui, mais ok, d'accord, monsieur, mais vous n'avez pas le droit d'être là, d'accord ? Oh, c'est pas possible. Non, vous n'avez pas le droit d'être là, vous partez d'ici, d'accord ? Vous partez de cette rue, vous n'avez pas le droit, d'accord ? Oh là là, c'est pas possible. Franchement, mais le bus là, qu'est-ce qu'il fait là, quoi ? Merci. Merci.